... Avant de répondre à votre question, je veux rappeler, et je déplore et je regrette qu'il faille le faire à chaque fois en réponse aux questions de la France insoumise, que la situation dramatique que nous connaissons à Gaza fait suite à un attentat terroriste absolument ignoble, barbare, commis par le Hamas sur le sol israélien, à vous écouter dans vos interventions. Ce serait une idée qui serait venue comme ça un matin de la part d'Israël d'intervenir à Gaza. Vous ne dites jamais un mot des victimes de l'attentat du Hamas. Vous ne parlez jamais de nos otages qui sont encore retenus aujourd'hui à Gaza. Les otages français sont au nombre de trois. Je regrette de devoir faire ce rappel à chaque fois que la France insoumise s'exprime sur ce sujet. Pour le reste, monsieur le député, je regrette que semaine après semaine, mois après mois, alors que le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est exprimé systématiquement et répondu à vos interpellations, vous continuez à relayer une fausse information. Le ministre des Armées a été extrêmement clair. D'abord, nos exportations en direction d'Israël sont très limitées. En 2022, c'est 0,2%. 0,2% de nos exportations, c'est 15 millions d'euros, premièrement. Deuxièmement, Sébastien Lecornu l'a dit aussi, nos exportations sont essentiellement des composants qui servent au système de défense israélien, à son dôme de fer, pour protéger son sol ou à des réexportations. C'est ça la réalité. Sébastien Lecornu l'a dit et l'a répété à de très nombreuses reprises.